En présence des collaborateurs syndicalistes et membres du cabinet du ministre des Transports, le secrétaire sortant a rappelé les défis auxquels elle a fait face dès son arrivée au ministère, avant d'évoquer ses succès, notamment la fédération des syndicalistes et la célébration réussie de la fête du 1er mai 2022. Durant ma mission au transport, j'avais en charge la coordination de l'action administrative. Et c'est avec plaisir que j'ai travaillé, aussi bien avec les services centraux qu'avec les entités sous tutelle. La collaboration était franche et il y avait le respect mutuel. Avec 25 ans d'expérience au sein de l'administration gabonaise, le nouveau secrétaire général, Cyprien Don, a souligné son engagement à œuvrer efficacement la réussite de la feuille de route du CTRI, consistant à redynamiser le secteur des transports gabonais. Parce que la situation particulière, la transition que nous sommes en train de passer, exige que nous réussissions en tout, que nous réussissions et que nous soyons dans l'abnégation. Ce n'est pas, on ne nous demande pas d'être tous parentés, de nous aimer, mais on nous demande de servir la République, de servir le citoyen gabonais, de servir l'usager. C'est une passation de pouvoir qui marque une nouvelle étape pour le ministère des Transports sous la direction de Cyprien Don. Les défis à venir seront abordés avec une approche collaborative selon ce dernier, qui souhaite travailler dans l'intérêt du service public et du bien-être des citoyens. C'est une passation de pouvoir qui se produira pour le ministère des Transports. Au revoir ! Au revoir ! – Sous-titrage FR 2021